Bonjour à tous, Vincent Berry, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième édition du colloque sur le jeu de rôle, donc c'est toujours avec plaisir d'organiser ce colloque ici à Paris 13, qui a, ce sera le côté promotionnel de la journée, donc Paris 13 qui a, et dont la commission de la recherche a soutenu financièrement cet événement, donc on les remercie, et donc c'est un plaisir puisque c'est toujours en lien avec l'activité du département des sciences de l'éducation ici, qui travaille depuis, qui a été créé donc il y a 40 ans, maintenant 40 ans, par Jacques Henriot, voilà, qui est connu pour son ouvrage et ses travaux sur le jeu, donc ça a un grand plaisir que d'organiser donc avec, je vous laisserai quelques, là la parole, avec Daniel et Alban en fait cette journée sur le, cette je voulais signaler également, remercier Laetitia, qui a disparu pour le coup, qui est ici, qui est la responsable, la responsable du lieu et qui a, qui nous aide, nous donne un grand coup de main pour organiser cette journée là, voilà, donc je vais juste, c'est ces mots de bienvenue à, à vous dire et puis je vais passer la parole à mes deux collègues qui sont en fait les vrais organisateurs. Non mais simplement merci d'être venu, puis on espère que ça va bien se passer, que tout le monde sera content et qu'il y aura des échanges et des débats intéressants, c'est ça l'idée, c'est voilà, c'est de faire rentrer le GDR à l'université tout en, en ouvrant au maximum quoi, voilà. Merci surtout d'être, d'être venu. Merci aussi à Mélisande de Opal Roulis pour nous avoir aidé pour la communication, pour la gestion des parties du dimanche. Voilà et... Et merci aussi à Vincent de nous accueillir à la chaufferie parce que c'est vraiment un lieu très sympathique. Il y a deux ans c'était déjà génial donc merci beaucoup. Et juste en fait une information pour vous dire que le troisième intervenant, Julien Blondel en fait, finalement ne pourra pas venir donc on fera une pause un peu plus longue et puis il y aura plus de temps de questions. Voilà et donc les intervenants de ce matin seront beaucoup moins stressés et pourront y aller tranquillement. Voilà. Bien, oui on va donc démarrer avec Sam qui va nous parler de l'adaptation du jeu de rôle pour les enfants. Donc bonjour, mon nom est Sam Steve et j'ai l'honneur de débuter ce second colloque sur le jeu de rôle. C'est tout d'abord une chance. Votre attention n'a pas encore été émoussée par moult exposés et conférences puisque ceci est la première de la journée que vous suivez. Et c'est aussi un défi vu qu'il va falloir que je chauffe un peu la salle si tant est qu'on puisse comparer un colloque universitaire à un concert de rock. Heureusement pour moi, j'ai un sujet que personnellement je trouve assez plaisant, c'est adapter le jeu de rôle à l'enfant. Comment faire pour que les enfants y aient du plaisir et aussi le meneur de jeu. Donc en fait, comment faire pour que l'enfant reste engagé et que l'on ait le minimum de résistance. Bon, ça c'est la phrase pour faire le lien avec les deux thèmes de ce colloque. Donc le plan de cette conférence, on va en fait partir de certaines caractéristiques de l'enfant. Pour utiliser un vocabulaire holiste d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui fait que l'enfant est un enfant ? Et à partir de là, on va voir quel impact ça peut avoir sur la préparation de la partie, sur l'animation et la gestion de la partie avec une attention particulière au combat. Puis nous allons voir ensuite quelques jeux qui sont destinés aux enfants. Donc c'est une conférence qui est en fait très concrète avec des conseils pratiques. Si vous-même vous êtes au contact avec des enfants parce que vous êtes parent, parce que vous êtes professeur, parce que vous travaillez en crèche ou vous faites du babysitting, peut-être qu'il y aura beaucoup d'enfantçage de portes ouvertes. Parce que c'est quand même finalement basé sur beaucoup d'observations du comportement de l'enfant. Et pour les autres, justement, on va voir comment faire pour que justement l'enfant ait un maximum de plaisir et que tout se passe bien. Alors cet enfant, qu'est-ce qui fait que jouer avec un enfant au jeu de rôle est différent de jouer avec un adulte ? Qu'est-ce qu'il en fait ou en ferait une gageur ? Alors on a quelques éléments ici. Tout d'abord, un enfant a une concentration limitée alors que nous nous sommes habitués à avoir des parties de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures ou de jouer jusqu'au bout de la nuit. Un enfant a aussi de l'énergie à revendre et surtout si l'on met ça en relation avec le premier point, la concentration limitée. Pour les très jeunes joueurs, il leur est des fois difficile de rester longtemps à table. D'ailleurs, si votre partie est trop longue, ce qui va arriver à la fin, c'est que votre canapé va se transformer en trampoline parce qu'ils vont devoir dégager toute cette énergie. L'enfant a aussi une créativité débridée, ce qui est bien pour le jeu de rôle. C'est bien, mais c'est surprenant. C'est des fois très surprenant, mais c'est très bien pour le jeu de rôle. Jalousie et vexation qui peuvent justement mener à des chamailleries. Ça peut démarrer assez vite. Chamaillerie aussi, surtout que les enfants, surtout, certains enfants ont un besoin de justice assez présent. Donc, c'est soit évité ou alors, si ça n'a pas pu être évité, c'est évidemment à gérer. C'est un niveau en lecture et en calcul. Alors, on a quand même un loisir où on a pas mal de calculs, on a pas mal d'écrits. Évidemment, on ne va pas partir en leur donnant le livre de base, mais ne serait-ce que la feuille de personnages a des caractéristiques du texte, des chiffres, etc. Et références culturelles différentes, bon, ça, c'est évident. Ils ne sont pas parmi nous depuis assez de temps pour avoir eu la même culture cinématographique, littéraire, etc. Et aussi, des fois, pour ce qui s'agit du cinéma, ils n'ont même pas le droit à certains films suivant l'âge. Et puis, les dessins animés d'aujourd'hui ne sont pas forcément les dessins animés que nous avons eus quand nous étions jeunes. Donc, encore une fois, un enfant ne se résume pas à ses caractéristiques, mais c'est ses caractéristiques qui en font justement une gageur de jouer au jeu de rôle avec des enfants. Quand la liste n'est peut-être pas complète, peut-être qu'on peut ajouter l'abstraction et certains autres éléments que peut-être, si on croise, si avec certaines théories de psychologie de l'enfant, on pourrait peut-être affiner ce genre de modèle. Je n'ai pas parlé d'âge. En fait, il y a plusieurs gradations. Les concentrations sont très limitées chez les plus jeunes. Là, une partie vraiment de plus d'une heure pourrait être difficile. Mais là, avec des enfants de 9, 10, 12 ans, on peut évidemment jouer pendant plusieurs heures. Mais quand on regarde au faible niveau de lecture, là, on a plutôt trois stades, en guillemets. On a l'enfant qui ne lit pas du tout, l'enfant qui peut déchiffrer, lire avec difficulté, comprendre les chiffres, et l'enfant qui lit couramment. Évidemment, ça, c'est aussi un portrait de l'enfant standard. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, des enfants qui ont beaucoup de concentration, des enfants qui en ont beaucoup moins, des enfants qui lisent très tôt, des enfants qui lisent plus tard, etc. Alors, vu ce qu'on vient de voir sur les caractéristiques, en guillemets, de l'enfant, quelle influence est-ce que cela a sur la partie ? En fait, il faudrait commencer bien en amont avec la préparation de la partie. Et là, il faut faire des choix. Et ce sont les choix que l'on fait aussi habituellement quand on veut lancer une partie. On parle de choisir un système, choisir un univers, choisir un scénario, choisir un jeu. Et là, il y a quelques éléments pour justement que la partie se débrouille du mieux possible une fois qu'elle sera lancée. Donc, système de jeu, aller au plus simple, pas de règles complexes ou ennuyeuses. DG2D, oui, mais pas trop de calcul, voire pas de calcul du tout pour les plus petits. Un univers abordable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par abordable ? C'est ni trop compliqué, ni trop abstrait. Un univers qui aussi ne demande pas une culture que les enfants n'ont pas. Donc, les enfants ne savent pas forcément la différence entre un druide et un magicien. Les enfants ne savent pas ce qu'est une fléau d'arme ou un arbalète de poing. En tout cas, pas à cet âge. Alors, quoi ? Justement, les univers féeriques, les univers de super-héros, par exemple, auront la cote. On peut aussi se baser sur les dessins animés ou les lectures qu'ils ont en ce moment. Évidemment, si vous êtes très à l'aise avec l'approvisation, pouvoir rebondir sur ce que l'enfant a vu, a lu juste avant, c'est évidemment parfait. Les enfants sont dans le merveilleux, ce qui fait que ça peut être assez libre. Aussi, ils ne compartimentent pas. Donc, si vous faites un univers médiéval fantastique avec des soucoupes volantes, ça leur ira, peut-être pour certains d'entre nous, ça peut tiquer. Mais ils ne compartimentent pas. La longueur, il va falloir l'adapter à leur concentration. Donc, pour les très très jeunes, il faut viser des parties d'une heure, voire moins. N'oubliez pas, vous avez peut-être la création de personnages avant. Vous avez expliqué ce que c'est que le jeu de rôle, expliqué les règles, etc. Donc, vraiment, il y a un budget temps à gérer. Aussi, là, vous avez peut-être un truc, c'est faire une pause au milieu de la partie. Bon, là, on commence déjà la partie. Vous pouvez faire une pause, ça peut être la pause goûter, la pause repas ou la pause déballage de cadeaux, si vous faites ça à un anniversaire. Mais là, c'est qu'il tout double. S'ils ont envie de revenir, ils vont vous appeler pour continuer la partie. S'ils n'ont pas envie de revenir, vous allez sentir tout de suite que la partie n'était peut-être pas aussi intéressante que vous l'avez crue. Quant au scénario, beaucoup d'action, de l'aventure, des interactions, une suite de scènes simples avec de bonnes accroches. C'est, voilà, donc l'enfant est déjà content d'avoir une histoire sur laquelle ils ont une influence. Et justement, avoir des interactions avec les personnages non-joueurs, les créatures, avec les animaux, avec les monstres, ce sera très intéressant pour eux. Et justement, action, aventure, quête et enquête, c'est secondaire, but, mission, c'est souvent vite oublié. Toujours pour se préparer pour la partie, mais là, on est juste avant la partie. Il y a la création de personnages. Oui, elle peut prendre du temps, donc si elle prend du temps, elle entame votre capital de concentration de l'enfant. Donc, il faut vraiment bien gérer ce point. Alors, pour ça, aller au plus simple, avoir une feuille de personnages avec un minimum de caractéristiques dont il faut s'occuper, il faut décider. Limiter les possibilités, plutôt que tu veux jouer quoi ? Tu veux jouer un mage ou un guerrier ? Qu'est-ce que tu veux comme équipement ? Ça, c'est une question ouverte, par contre, dire que tu prends une épée ou un arc. Donc, ça, ça limite les possibilités. Peut-être qu'on peut dire que c'est limitatif, d'un côté, mais ça va aider l'enfant. Et le personnage, ça va créer bien plus vite. Attention à la jalousie. Aussi, quand on démarre la partie et si on démarre par justement distribuer des faits de personnages ou créer des faits de personnages, tout de suite, ils vont se mettre à comparer. Qu'est-ce que c'est ce chiffre ? Et puis toi, tu joues quoi ? Etc. Et justement, il faut faire attention à avoir des personnages qui sont quand même un peu équilibrés. Parce que sinon, il va y avoir des moqueries et ce genre de choses. Donc, tirer les caractéristiques des personnages avec les dés, c'était déjà pas une bonne idée ou une idée très fameuse pour jouer entre adultes. Mais jouer avec les enfants, c'est quand même demander des problèmes des enfants qui ne vont pas être contents de leur personnage, qui vont se faire moquer par les autres parce qu'ils ont un personnage bête ou faible ou que sais-je. Une autre solution, c'est jouer avec des prétirés. Là, évidemment, on gagne beaucoup de temps. Et avec ces prétirés, on peut expliquer le système de jeu, les règles, etc. Évidemment, jouer avec des prétirés, ça diminue l'appropriation du personnage par l'enfant. Mais ce qu'on peut faire, c'est des prétirés jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'enfant va quand même décider du nom ou peut-être de certaines caractéristiques de son équipement. Juste quelques points pour finir le personnage. Juste quelques mots sur la feuille de personnage qu'on voit là. C'est une feuille du jeu Hero Kids. Et là, on voit à quel point c'est simplifié. En fait, il y a des pictogrammes avec des symboles de D ou autre. On voit l'équipement expliqué aussi en dessin. Alors oui, il y a du texte. Mais en fait, ce texte n'est pas forcément nécessaire de le lire. Donc, pour un enfant qui n'a qu'un très, très faible niveau en lecture, les pictogrammes suffisent. Là, vous direz, oui, mais jouer en français avec une feuille de personnage en anglais, c'est pas très adapté à l'enfant. Oui, mais si l'enfant ne lit pas, il ne lit pas l'anglais non plus. Il paraît, me dit-on dans la salle, qu'il va y avoir une traduction en français. Il existerait déjà. Pendant la partie. Donc, si le but de jouer une partie du jeu de rôle, c'est aussi d'avoir du plaisir. Ça va aussi être le but en jouant au jeu de rôle avec des enfants. Pendant la partie, pour atteindre ce but, eh bien là, il va falloir maintenir leur intérêt pendant la partie. Alors, ça commence avec l'introduction. Une longue introduction, décrivons le décor, la situation politique, ce qui s'est passé avant dans le royaume, etc. Là, vous allez perdre leur intérêt dès le départ. Et puis, une fois que vous avez perdu leur intérêt, c'est quand même très difficile de le récupérer. Donc, vraiment, une introduction courte, commencer par un coup d'éclat, commencer par une scène marquante, une rencontre. C'est ce qu'il y aurait, j'imagine, de plus indiqué. Vos descriptions, hautes en couleurs, succinctes, claires. Vous pouvez mimer les choses, changer de voix, rendre les choses aussi concrètes. Un point que je trouve qui est l'un des points les plus difficiles, c'est le vocabulaire, avoir un vocabulaire adapté à l'enfant. On a déjà vu l'exemple avec le magicien, le druide, la rapière, une épée à deux mains, comparé à une épée, etc. Ça, ce n'est pas des choses qu'ils vont connaître. Ce n'est pas un vocabulaire adapté. Mais vraiment, si vous n'avez pas le vocabulaire adapté, vous risquez de manquer votre effet. Donc là, il est arrivé pendant une partie où justement les personnages étaient sur un bateau. arrivent un autre bateau avec un drapeau noir, un crâne sur le drapeau et deux os. Ils arrivent, les pirates arrivent. Ils sont tous sur le pont, ils font des gestes menaçants, ils ont leur épée à la main. Et puis là, ils sont tout près du bateau des personnages. Et là, les bateaux adversaires, les pirates, ils crient « Ah, l'abordage ! » Et là, vous avez devant vous quatre ou cinq joueurs qui font « Monsieur, c'est quoi l'abordage ? » Donc là, vous avez manqué complètement votre effet parce que le vocabulaire n'était pas adapté. Agir, passer à la suite dès que les enfants ne savent plus quoi faire dans une scène. Maintenir le rythme, évidemment, pour pas qu'ils s'ennuient. Offrir des choix simples, donc là, vraiment les guider. Offrir des choix simples, c'est de nouveau leur proposer certains choix, deux choix, trois choix. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez aller à gauche, à droite ou revenir ? Comme ça, les enfants voient le champ des possibles et la décision vient plus rapidement. Alors là, si vous intéressez justement à adapter le jeu de rôle à l'enfant, il y a un personnage que vous rencontrerez, c'est un certain Ouri Kourlianchik qui joue régulièrement avec des enfants. Et lui, il décrit la ville comme étant vraiment l'endroit où malheureusement on risque de perdre les enfants. Mais dans une ville, il y a énormément de choses à faire. On peut aller acheter de l'équipement, on peut aller au théâtre, on peut faire ceci, cela, rencontrer des gens. Et c'est d'après Ouri Kourlianchik, aller dans une ville et essayer d'en faire sortir les personnages, c'est aussi difficile que de faire manger des épinards aux enfants. Il faut aussi rendre concret, griffonner des plans, utiliser des marqueurs, utiliser des figurines, montrer des images. Ça va rendre les explications beaucoup plus vivantes. Donc par exemple, un combat, on peut imaginer ça comme ça, avec des figurines, des plans, comme ça tout le monde voit qui est où et ce qu'il y a dans la scène. En gérer les combats, ça doit être très vivant. Vous êtes là dans une histoire interactive. Vous n'êtes pas là dans un wargame. Ce qui intéresse les enfants, c'est la force, ses pouvoirs, l'impact de leur arme ou de leur pouvoir de magie. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que la gestion des points de vie, la gestion des dégâts, etc. Donc assurer le fun, c'est toujours votre priorité numéro un pendant toute la partie et ce n'est pas le moment de se faire embêter par le système et les règles. Ils veulent tous agir, mais leur attendre est très difficile. Donc vous risquez d'avoir le très classique « Ouais, mais moi, je n'ai pas joué ». Alors il vous faut avoir un système très clair pour décider qui joue quand, comme ça, quand cela vient, vous avez directement une explication. « Oui, ce n'est pas ton tour. Regarde, je fais toujours le tour de la table et c'est lui. » Et puis « Non, et puis après, ce sera à toi. » Et aussi prendre un système clair et simple, le tour de la table ou suivant ce qui est sur le plan de table et pas forcément par jet d'initiative ou par caractéristique, etc. Toujours pour les combats, vous avez affaire à des enfants qui sont très probablement novices. Avec leur âge, ils sont aussi assez individualistes. Ils ne vont pas forcément former un groupe et surtout, ils n'ont pas l'expérience que nous, on a en jeu de rôle. Nous, on va mettre les archers à l'arrière, on va mettre les personnages avec une arme au contact devant, les magiciens un peu de côté, etc. Ça, ils ne connaissent évidemment pas du tout. Et former un plan d'attaque, ce n'est pas ça qui va leur venir à l'esprit. Alors, ce qui fait qu'ils sont particulièrement vulnérables. Donc, il faut quand même bien doser le nombre d'adversaires parce que si vous retrouvez à décimer tous vos joueurs qui, en plus, sont des enfants, ça ne va pas être très, très drôle. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas assez d'adversaires et puis que les derniers enfants, il n'y a plus d'adversaires, ils vont être aussi tout déçus de ne pas pouvoir jouer. « Ouais, mais moi, je n'ai pas joué. » C'est aussi un grand classique. Alors là, évidemment, juste derrière l'arbre, derrière la maison, il peut y avoir deux, trois adversaires de plus qui débarquent pour qu'on puisse jouer contre. Donc là aussi, guider, donner des suggestions, faire réfléchir aux conséquences. « Violence et mort », toujours un chapitre un peu... un peu difficile, voire sujet à caution, sujet à discussion. Mais il faut bien le voir, les enfants aiment le gore. Ils adorent entendre comment leurs armes font des dégâts, quel membre ils ont atteint, quel membre ils ont tranché, quel membre ils ont écartelé, amputé, sectionné, etc. Bon, est-ce qu'il faut se lâcher et y aller plein pot ? Peut-être... Ouais, peut-être pas, finalement. On ne veut quand même pas que les enfants fassent ensuite des cauchemars chez leurs parents qui vont vous en vouloir. Alors, que faire ? Alors, ce qui est possible de faire, c'est utiliser des métaphores, ne pas aller beaucoup dans la description de ce qui se passe, pas de description purement anatomique, et rendre la chose amusante à la façon d'un vieux cartoon, un peu comme ça. Donc, ce sont des captures d'écran de vieux cartoons qui tournent encore actuellement. Si on regarde celle du milieu, on a le chasseur qui tire quand même dans le visage du canard, là, de Daffy Duck. C'est quand même d'une violence inouïe. Néanmoins, il y a le nuage pour cacher les détails. Et puis, juste après, Daffy Duck est encore là. Il n'y a pas de mort. Il a la tête en pétard. Il réjuste son bec. Et il continue. Alors, effectivement, c'est justement une façon de faire et de s'inspirer, par exemple, de cette façon-là. Aussi, dans ces dessins animés, on ne voit jamais de sang. Et en fait, il n'y a jamais de mort. Et justement, la mort d'un PJ, c'est aussi un moment qui est potentiellement sensible. Déjà, l'enfant a l'impression d'avoir raté sa partie. Son personnage est mort. Et puis, si son personnage est mort, il a mal joué. Et puis, alors, les autres risquent en se moquer de lui. Ça va encore en rajouter une couche. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éviter la mort. Si les points de vie tombent à zéro, il tombe dans le coma. Et il y aura des soins à la fin de la bataille. Bataille durant laquelle personne ne va s'intéresser à quelqu'un à terre. Ou alors, vous expliquez au début, vous mettez clairement sur la table qu'il y a un risque que les personnages meurent. Ça peut dédramatiser, ça peut préparer. Et puis, vous pouvez aussi positiver. Si on peut positiver la mort, oui. Donc, vous pouvez positiver dans le sens que si quelqu'un perd son personnage, eh bien, il y a un autre personnage derrière qui est tout aussi intéressant. Et je crois savoir que, à sombre, il y a maintenant des adaptations pour jouer avec des enfants. Donc, si on peut jouer à sombre avec des enfants, on peut probablement avoir pas mal de violence si c'est bien géré. Arrivent des fois certains moments sensibles où il faut gérer les très mauvais choix des enfants. Alors, qu'est-ce qu'un très mauvais choix ? Alors, il y a quelques exemples. Par exemple, c'est un choix qui mène à la mort du personnage directement. Comme on voit sur le dessin d'enfant, là, il y a une grande créature, un monstre. Toute l'équipe a décidé de fuir, sauf un qui décide bravement d'affronter le monstre, tout seul comme un grand. Oui. Ou alors, une décision qui mène le groupe à sa perte. On la fasse du roi et puis, on va aller insulter le roi parce que c'est un mauvais roi et puis, de toute façon, il ne nous a pas soutenus et puis, il ne faut pas faire les choses comme dit le roi. Alors, on va aller l'insulter, lui expliquer ses quatre vérités. Pas très malin. Ou alors, Amora, le totalement sanguinaire. Oui, vous rencontrez le marchand et il est en train de discuter avec vous. Oui, je le tue. Alors, voilà les gens de très mauvais choix. Alors, que faut-il faire ? Faut-il interdire ? Non, tu ne vas pas tout seul, tu fais comme les autres ? Non, tu ne parles pas comme ça au roi ? Non, tu ne vas pas le tuer ? Là, vous avez quitté le domaine du jeu et vous êtes rentré dans le domaine de l'autorité, qu'elle soit parentale ou autre. et ce n'est pas le jeu de rôle, ce n'est pas dans la logique de jeu de rôle de dicter au personnage quoi faire et d'interdire de cette façon-là. Donc, l'idée, c'est de faire réfléchir aux conséquences. Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu penses que le résultat va être positif ? Comment tu penses que ça va tourner ? Là, vous pouvez même impliquer les autres enfants. S'il fait ça, tu vas penser quoi de lui ? Et là, vous pouvez aussi proposer des alternatives, demander laquelle de ces alternatives l'enfant juge la meilleure et aussi donner constamment la possibilité à l'enfant de changer d'avis. Donc, voilà, on a vu quelques étapes. On a vu pendant la partie à quoi on joue. Alors, ici, un bref panorama de certains jeux, un panorama certainement non exhaustif de ce qu'il y a à disposition. Et là, on voit quand même trois catégories. On a des jeux pour des enfants non lecteurs, des jeux pour des enfants qui arrivent à déchiffrer, qui arrivent à calculer, mais pour qui c'est vraiment un effort, et des jeux pour des enfants qui arrivent à lire. Donc, ces trois catégories. Donc, la première catégorie, qui est donc cette catégorie de jeux pour des enfants non lecteurs, là, il y a vraiment très peu de choix. et notamment Hero Kids, qui, d'après le jeu lui-même, se jouerait à partir de quatre ans. Un jeu médiéval fantastique avec des enfants qui doivent sortir les adultes du pétrin, typiquement. Un jeu où, justement, il y a des scénarios d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie. un vaste choix de scénarios avec des plans, etc. Il y a un nouveau jeu que je ne connais que, malheureusement, que trop peu. Petit détective de monstres. Justement, les enfants vont voir ce que les monstres ont fait dans la maison et vont essayer d'identifier et de le combattre. Et là, c'est carrément dans le jeu prétend qu'il est jouable à partir de trois ans, ce qui est très ambitieux. Ensuite, nous avons des jeux pour les 6-8 ans et là, nous avons surtout les deux jeux du septième cercle, notamment Compte en Sorceler et le magicien d'os. Le magicien d'os qui est typiquement à jouer une fois que les enfants ont vu, lu ou entendu ce conte. Compte en Sorceler où, justement, on joue des petits sorciers, des petites sorcières. Il y a aussi pas mal de scénarios là. Donc là, effectivement, il y a des feuilles de personnages où il y a des choses à lire, il y a des choses un peu à écrire, mais c'est très très limité. Donc, ça ne va pas entamer beaucoup la concentration et on va pouvoir avancer assez rapidement. Maintenant, pour les plus grands, 9 ans et plus, peut-être 8 ans et plus, peut-être 10 ans et plus, dépendant de vos enfants. Là, vous pouvez, en fait, vous baser sur des jeux qui sont destinés à l'initiation. Alors, comme par exemple ici, Adventure Party, Chronique Oublié et d'autres. Donc, pour les enfants non lecteurs, pour les très jeunes enfants, là, on voit du game design qui est vraiment adapté à l'enfant, où tout a été pensé de bout en bout pour justement s'adapter à l'enfant. Tandis que dans cette catégorie, on peut utiliser des jeux, justement, plus génériques, des jeux pour l'initiation. Quelques références, j'ai mentionné Uri Kulrianchik, qui, dans son travail, consiste à maîtriser du jeu de rôle, Donjon et Dragon, principalement, dans des écoles et des centres communautaires à des enfants de 9-12 ans en Israël. Oui, ce genre de job existe. C'est très étonnant, mais oui. Il tient un blog dont vous avez l'adresse ici, et ses articles sont aussi traduits sur PTG et PTB et aussi, certains de ses articles ont été mis retravaillés dans J'ai de rôle le magazine. Uri Kulrianchik, c'est... fait maintenant des webcomics, comme vous voyez sur la droite. Et donc, il met dans des petites scénettes, des cartoons, il met certaines citations des enfants, certaines scènes qu'il a vécues, c'est quand même assez drôle. Et sinon, si vous voulez, cette présentation sous format texte avec Romuald Renaud, il y a un article écrit dans Dissidents, le numéro J'ai de rôle de 7 à 77 ans, ou 77, comme on dit ici. Alors, voilà. les parties avec les enfants seront parmi celles dont vous vous souviendrez le plus. Vous aurez des idées très saugrenues, un Français très créatif, et peut-être qu'ils vous rendront sourds, en tout cas, ils vont vous épuiser. Mais c'est quand même une grande récompense après, de les voir et jouer eux-mêmes par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Amener les enfants à maîtriser, ça, ce serait peut-être un sujet en lui-même, que c'est assez difficile. Il faut qu'il y a un problème avec ses enfants, mais je ne sais pas comment commencer. Je crois qu'il y a un micro qui est en train d'être préparé. Alors, questions, remarques ? Moi, j'ai une petite question sur les jeux que tu as donnés dans les références. C'était pas mal, c'était très exhaustif. Et j'étais un peu étonnée que tu n'aies pas mis Rêve, en fait, qui est un système qui était très simple avec un D6 pour les enfants et qui est lancé par la FFJDR. Alors, effectivement, Rêve de la FFJDR est aussi très adapté. Quand je me suis intéressé au sujet, je crois que le jeu Rêve n'était plus sur le site de la FFJDR. Et j'ai aussi voulu mettre des jeux qui sont plutôt édités et disponibles dans le commerce. comment tu gères surtout avec les tout jeunes enfants, ils n'ont pas de la notion de conséquences. Souvent, si, par exemple, ils racontent des histoires, c'est très décousu. Comment tu gères ça ? Tu forces la logique de l'histoire ou tu suis un peu ce qu'ils ont vu ? Comment ça se passe autour de la table ? Effectivement, si ça part peut-être un peu trop dans le décor ou si c'est un peu trop décousu, il faut recentrer la discussion sur les décisions à prendre. Donc, reposer des questions sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais là, il y a un compromis à faire. Il ne faut pas non plus décider à leur place. Comment ça se passe autour d'une table d'habitude ? C'est un scénario vraiment bien ficelé et puis ils suivent volontiers ou bien est-ce qu'il y a des enfants qui proposent vraiment de partir en n'importe quoi ou d'aller à gauche quand clairement tout leur indique qu'il faut aller à droite ? Mais ça... Bon, venir avec un scénario quelques scènes venir préparer c'est de toute façon bien et après il faut bien sûr improviser. Effectivement, des fois, les enfants partent dans des directions très étonnantes. Des fois, j'ai eu un scénario où il fallait aller dans une auberge pour pouvoir poser des questions et ils y sont allés la nuit pour fouiller l'auberge. C'est difficile de vous poser les questions. Alors, soit on fait jouer cette scène qui ne mène à rien ou très peu ou alors on trouve une idée. il y a quand même quelqu'un là qui dort, des choses comme ça. S'il y a trop de ces scènes et l'histoire n'avance pas, voilà, le rythme est cassé, l'intérêt diminue. Mais c'est... Voilà. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les personnages, enfin les gamins puissent éventuellement avoir des comportements un peu déviants, genre attaquer le marchand, insulter le roi, etc. L'une des solutions pour recadrer, ce n'est pas recadrer en tant que meneur de jeu, mais de faire intervenir des PNJ. Le marchand, ce n'est pas la première fois qu'on l'attaque. Il a un petit sort de contingency qui lui permet de se débarrasser d'un assaillant tout de suite. Le roi, il a des conseillers qui peuvent intervenir. Il y a toujours moyen de recadrer ce genre de choses. Absolument. Et puis, quand le scénario part, c'est un des principes d'improvisation, mais si les personnages effectivement se lancent dans des scènes inutiles, enfin, soi-disant inutiles, en fait, aucune scène n'est inutile au sens où c'est OMG de... Si les joueurs font quelque chose ou posent une question, il faut répondre. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il ne peut pas y avoir de choses blanches ou nulles. Il ne peut pas y avoir de choses vides. Il faut remplir, il faut trouver le moyen de remplir et quitte à détourner les gens dans le scénario, à le réécrire, à la volée. Enfin, c'est plein de moyens qui permettent de garder les gamins un peu sur les rails. Et puis, le fait de faire intervenir les PNJ, ça permet aussi des fois de désamorcer des situations. Genre, le gamin qui prend en otage un des voleurs du méchant et qui menace de le tuer si le méchant ne se rend pas. Et comment lui dire que tu es un gentil, tu ne peux pas te tuer de sang-froid et menacer et prendre en otage toi-même. Donc, c'est le moment où le méchant peut effectivement dire que tu n'es pas un assassin, tu crois que tu vas tuer de sang-froid, tu vas y arriver, etc. et ce n'est pas au MJ de le faire. Enfin, plus exactement, le MJ le fait, mais par un travers. C'est aussi une possibilité de faire. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada